Avec Grégory Trotignon, le coach des avants de l'équipe de l'ULS, Jean Lys. Alors, quels sont les enseignements déjà du match de la semaine passée ? Un match qui a permis, je pense, de rassurer le groupe. Oui, c'était l'objectif de réussir à gagner à l'extérieur. C'était notre première victoire à l'extérieur. Les enseignements, c'est que la semaine dernière, on a fait énormément de fautes. On s'est mis en difficulté nous-mêmes, en fait. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de faire un match plein où on va essayer de réduire au maximum les fautes et puis pouvoir exploiter au maximum nos ballons jusqu'au bout. On connaît les qualités guerrières de cette équipe de Montchanin. J'imagine que là-dessus, sur le combat, il va falloir être solide. Mais selon toi, quels sont les arguments et les ingrédients qui vont permettre de gagner ? Après, c'est la cohésion et puis être capable d'être très soudé jusqu'au bout. On connaît les valeurs de Montchanin et on sait que ça va être un match qui va être difficile devant. Donc, il va falloir aujourd'hui être à la hauteur, répondre présent dans le combat et faire en sorte de pouvoir valider au maximum tous les ballons qu'on aura pour pouvoir essayer de scorer rapidement. Quand on est à un match avec un concurrent direct, est-ce que dans les têtes, ça peut influencer l'état d'esprit des garçons ? Est-ce que les garçons ont cogité beaucoup cette semaine ? Comment est-ce qu'on arrive à garder l'influx et éviter que les garçons se perdent dans l'enjeu ? Après, ça c'est humain, c'est la partie psychologique, c'est très important. Après, c'est les rassurer sur ce qu'ils savent faire, essayer de leur donner les points de référence pour faire en sorte que, malgré cette situation qui peut être un peu compliquée par rapport à l'enjeu, ils aient certaines certitudes qui leur permettent de se reposer sur les moments difficiles. Un coup de bon match, Grégo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.